Participer à des courses automobiles constitue souvent le rêve ultime d'un jeune garçon. Mais quand on y pense, après tout, pourquoi les jeunes filles n'en rêveraient-elles pas aussi ? Dans le long chemin vers la parité, le sport auto peut jouer un rôle essentiel puisqu'il s'agit d'une des rares disciplines avec la voile et l'équitation à être totalement mixtes. En effet, les femmes et les hommes concourent sur les mêmes épreuves, dans le même classement et en utilisant le même matériel. Et pourtant, malgré cela, les femmes sont rares au départ des courses. Mais en l'améra, vous le savez, on ne fait jamais rien comme ailleurs. Déjà, pour commencer, le patron de la discipline est une femme. C'est elle qui gère toute la logistique en amont et parfois même un an à l'avance, comme la réservation des circuits. C'est elle aussi qui gère pendant la course et cela commence dès la mise en grille. Et croyez-moi, quand Blandine donne des ordres, personne ne bronche. Pilote également à 16h, il était important qu'il y ait des femmes sur la piste et ce, quel que soit leur niveau. On a eu une année, une fille qui a roulé, c'était plutôt rigolo. Elle disait que les commissaires étaient vachement sympas parce que quand elle passait, il lui montrait un drapeau blanc et il lui faisait des grands signes. Ça l'a motivé en fait à rouler. Sauf que drapeau blanc veut dire que c'est un véhicule trop lent sur la piste et il ne lui faisait pas des grands signes pour lui faire des coucous, mais plutôt pour lui dire qu'il fallait qu'elle arrête. Donc elle avait trouvé ça génial. Mais attention, ne vous y trompez pas. Depuis 10 ans, de nombreuses participantes n'ont rien eu à envier aux garçons. Nouvelle venue cette année, Nina est particulièrement motivée. Elle n'hésite pas à faire des sacrifices pour monter ses programmes. Passionnée de vitesse depuis toute petite, son père a pourtant essayé de la calmer en l'emmenant sur un circuit de karting. J'ai toujours voulu apprendre à conduire très jeune, à vouloir faire la compagnie accompagnée, donc voilà, à vouloir rouler, rouler, rouler. C'était vraiment mon petit kiff. Et jusqu'à ce que je roule un peu trop vite sur la route. Donc mon papa m'a dit, écoute, tu vas aller rouler, tu vas te faire du kart. Tu vas comprendre comment la vitesse te fait sortir. Tu vas te prendre les pneus et puis tu vas comprendre. Sauf qu'ils ne s'attendaient pas à ce que ça me plaise. Au volant, c'est simple. Elle fait des chronos entre les meilleurs amateurs et les pros. Pilote quasi professionnel. La différence entre elle et un garçon dans le sport auto, aucune. Enfin si, quand même. Ce qu'on me dit, c'est que les femmes sont très disciplinées dans le sens à appliquer les conseils qu'on nous donne. On ne va pas y aller en force, quoi. On va y aller en douceur pour progresser et justement mettre en application les conseils des coachs ou les conseils des pilotes qui nous entourent. Et du coup, la marge de progression, elle est souvent bien meilleure chez une femme que chez un homme qui lui va peut-être avoir un égo un petit peu plus développé et qui sera un petit peu plus perméable, enfin imperméable justement aux conseils. Et de se dire, je fais comme ça, ça marche, je vais y arriver comme ça. Et puis de, voilà, peut-être la remise en place. Bon, alors je dirais. Pour Sarah, sa participation à la Lamerra est différente puisque cette discipline lui permet de partager un grand moment de complicité avec son papa, multiple champion de France de super tourisme. Avec papa, on s'est décidé de faire ça ensemble tous les deux. Je le suis depuis que je suis toute petite sur les circuits et tout. À force, le voir rouler, ça m'a donné envie. Voilà, donc on est là maintenant aujourd'hui. Et les autres pilotes de la Lamerra, ils en pensent quoi ? Ce qui me ferait le plus plaisir, ce seraient des filles qui roulent très vite. Ça nous remettrait en question, ça nous pousserait un petit peu dans nos retranchements et puis ça rééquilibrerait la donne parce que ça casserait les codes surtout. Je suis sûr qu'un jour ou l'autre, il y aura une femme qui va jouer devant et qui va être incroyable, c'est certain. Bien sûr que ce sport mérite d'avoir des femmes, surtout que certaines sont très bonnes pilotes et méritent largement leur place au milieu de nos garçons. Mais c'est vrai que c'est un sport qui, jusqu'à maintenant, a beaucoup souffert de ça, qui était un peu sexiste, on peut dire ça comme ça, et qui aujourd'hui a du mal à faire rentrer les filles dans ce système. Mais il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Et en Lamerra, il n'y a pas que des filles derrière un volant. Il y a aussi Adeline derrière son ordinateur, ingénieure chez Alma Racing. Elle s'occupe de la stratégie de course, c'est-à-dire les réglages de la voiture, l'ordre de passage des pilotes et les ravitaillements essence. Être une femme à ce poste a aussi quelques avantages. Les femmes sont plus calmes dans certains cas. Je suis la seule femme dans le team Alma. Je suis un G, donc j'ai quand même une place assez importante. Et pourtant, on ne fait pas de différence. On me respecte. C'est la seule chose que je demande, comme moi, je respecte les autres. Et ça apaise beaucoup dans le team d'avoir une femme. Et on peut également ajouter qu'Adeline est un peu la maman du team. Alors justement, puisqu'on parle de maman, Blandine, notre patronne de la Lamerra Cup, occupe également ce rôle pendant les week-ends de course, puisque deux de ses garçons roulent avec son mari. Un stress supplémentaire à gérer, mais à la fin, une énorme satisfaction. Meilleur souvenir, début saison 2022, mes fils et mon mari font un podium. Et c'était le premier depuis 10 ans. À nos garros, où se déroulait la course du week-end dernier. Pas de podium hélas pour Nina, bousculée par un pilote indélicat. Car oui, il y en reste encore quelques-uns. Mais elle nous a confié, après l'arrivée, que ce genre de mésaventure ne fait que renforcer sa motivation. Rendez-vous donc au prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada